Amiens 17ème, accueil Pau 5ème, les Palois réussissent un très bon début de saison. Ils restent sur 1 nul après 3 victoires. Un léger ralentissement qui ne va pas altérer leur confiance. Amiens de son côté n'a reporté qu'un seul match dans la saison. Il est temps d'en gagner un autre, notamment à l'occasion d'un match à la maison. Mais la première action de la partie est en faveur de Pau. Bonne parade de Régis Görtner. La réponse amiennoise avec une reprise de la tête. Et Alexandre Lirond, pourtant si bon depuis la saison dernière en Ligue 2 BKT. Cracke complètement, il échappe ce ballon. Ça fait 1-0 pour Amiens. Matteo Pavlovitch est le buteur. Le défenseur croate venu du SCO d'Angers marque son premier but en Ligue 2 BKT. A la 7ème minute Amiens mène à 1-0. Bamba pour donner le ballon et Pavlovitch pour marquer. Alors que ça semblait tout à fait possible de le sauver pour Lyon. Dommage pour le gardien de but de Pau. Mais il reste beaucoup de temps. Un but seulement marqué à la 7ème minute. Les Palois peuvent revenir. Et il se porte à l'attaque avec ce travail dans la surface. Et le pénalty obtenu à la 38ème minute. La série de dribbles de Sylvestre. Et la faute signalée par l'arbitre. Même si les Amiens noirs se plaignent. L'arbitre a pris sa décision. Avec un 360. C'était bien fait de la part de Sylvestre. Régis Gurtner doit donc défendre. Face à Victor Lobry. Et Lobry réussit à marquer le but du 1 partout. A la 38ème minute. Deuxième but de la saison pour Lobry. Pau a réussi à revenir. Et en quelque sorte à effacer la bêtise de son gardien. Ça va mieux pour les Palois. Ils tiennent le 1 partout à la mi-temps. Amiens encore une fois est en train de se faire piéger à domicile. Amiens a du mal à décoller. Mais il reste à la 2ème période pour au moins marquer un 2ème but. Les Amiens noirs vont de l'avant. Insistent. Font des efforts. On est entré dans le dernier quart d'heure de la partie. Une percée dans la surface. Le ballon est contré plusieurs fois. Et en se retournant. Emmanuel Aroco Daré. Réussi à marquer le but du 2-1. 76ème minute exactement. 3ème but de la saison pour Aroco Daré. C'est son 2ème de suite. Tolou comme on le surnomme. Marque un but capital. Après cette accélération de Bamba. Aroco Daré était bien placé et a pu finir l'action. Pau est donc de nouveau mené au score. Mais il reste encore du temps. Et les Palois font tout pour revenir. Le centre avec la reprise de la tête. Victorieuse de Djibril. Diane Essie à la 90ème minute. Amiens ne parvient pas encore une fois à tenir un score. Le centre de Nizik et Diane Essie marque son premier but en Ligue 2 BKT. Deux partout. Un match nul. Arraché in extremis par Pau. Deux partout. Score final entre Amiens et Pau. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.